Avec Pierre Ménès. On est entassé parce que je suis là, bonjour Hervé. Et comme toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on sera attentifs au match de Clermapé. Il est promis au plus bel avenir. Cette rencontre nous permettra de suivre Dijon face au Paris Saint-Germain. Et voici maintenant l'équipe de Dijon. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour Marquinhos. Dans le cadre, il ne le trouve pas sur cette frappe. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident. Ah oui, la bonne passe. Di Maria, il faut se méfier. Oh, quelle occasion ! Quelle occasion d'ouvrir la marque que c'était ! Visiblement, il l'attendait pour plus tard, le ballon de 1-0. Parce que là, comme tu dis, c'était une belle occasion qu'il vient de louper. Malmont, c'est avec Kiamberé. Romain Malfitano. Cavani. Marco Verratti. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Edinson Cavani. Voilà, passe complètement en manquer. C'est cadeau. Facile la récupération. Malmont. Bappé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Cavani. Ça peut donner quelque chose. Ah, dommage, c'était une bonne opportunité, mais le drapeau s'est levé. Jordan Mariet. Badel Kipembe. Martignos. Bappé. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Edinson Cavani. Mbappé. Mbappé en bonne position. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. OK, j'ai capté un corner. Le corner de Di Maria dans la surface. Elle a complètement manqué son tir. Allez, on redouble les passes. Allez, il y a du monde pour reprendre. Peut-être pas assez appuyé pour vraiment inquiéter le garde. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Cavani. Edinson Cavani qui fait partie de ces attaquants qui ont besoin d'un petit peu d'espace. Il n'a même pas joué dans les tout petits espaces. Personne pour l'arrêter. Attention. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Superbe intervention. Sans ça, son équipe était menée au score. On est touché en faveur du club parisien. Edinson Cavani. Martignos. Ferrati. Mauro Icardi. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Julio Tavares. Très mal donné, ce ballon. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Allez, attention, il se rapproche du billet adverse. Et c'est dégagé par Thiago Silva. Elle, la voilà, la frappe. Martignos. Bappé. Deux minutes de plus, au minimum. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Balmont. Là, il se l'est dit. Thiago Silva. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Alors que les gens regagnent les vestiaires. C'est reparti pour 45 minutes. Les parisiens qui engagent. André Di Maia. Marco Verratti. Mauro Icardi. La mi-temps qui poursuit son effort. Oh, le but, le premier but dans ce match. Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri. Ma bonne dame. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après, ça va très vite. Mais le buteur signait un bel exploit individuel. C'est sûr, ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Le PSG bien placé pour l'emporter, qui met le score. Jordan Mariet. C'est avec Canberri. En retrait pour le gardien. Martignos surgit et intercepte. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du son neuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Attention à la frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Cette fois, c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trajectoire du ballon est parfaite. Sur le fil, mais il est hors-jeu sur cette situation. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Antrel Di Maria. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ça joue vraiment très bas. Di Maria. Mauro Icardi. Bon jayissement du défenseur sur cette interception. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il y a peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Cavani, l'occasion. Il a sauvé son camp sur cette action. Dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Andraël Di Maria. Marco Verratti. Cavani. Marco Verratti. Andraël Di Maria. Andraël Di Maria. Qui marque le but Di Maria. Un but, c'est tout assez logique. Un pire. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bourgou. Forcément, ça paye. Le but encore. Mais sous un autre angle, cette fois-ci. Les accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Jordan Marié. C'est avec Camberet. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt. Le PSG qui obtient un à coup franc après cette faute. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Elle cherche à égaliser à tout prix. Bernard Malfitano. Il a donné ce qu'il avait en tête. Il a donné... Edinson Cavani. Oui, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Ballon rendu à l'adversaire. Ce sera une touche. Mauro Icardi. Mbappé. Di Maria. Martino s'est venu shipper ce ballon. T'en as dit... La frappe. Ouais, il a l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle. Pas de souci. Encore sept minutes à jouer. Un trail de Di Maria. Il y a quand même déjà un très beau palmarès. Un vrai de Di Maria. Oui, surtout que ça carré n'est pas terminé. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de l'Océen. La médaille d'or, on joue au pic de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié, celle-là. Romain Malfitano. Un ballon récupéré par l'adversaire. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Romain Malfitano. Il va centrer, il va centrer. Et ce centre qui est contré. La dernière minute, avant le temps additionnel. Verratti. La rencontre qui s'achève à l'instant sur cette victoire du Paris Saint-Germain. Et c'est fini sur cette victoire.